Bonjour à tous, c'est bien Green White Sheaker de votre rendez-vous talk vidéo, ou d'ailleurs si vous voulez, consacré au sport automobile internationale. Je suis Laurent Frédéric Bollet et vous découvrez que Maxime Potard est avec moi, alias Maxou le pilote. Bonjour Maxime ! Salut LFB, bonjour à tous ! Eh oui, on est presque dans l'entrée de l'hiver, les saisons se terminent et je pense qu'on va passer un bon moment à discuter de conclusions de pas mal de championnats. J'espère que vous allez bien et j'espère que toi aussi tu vas bien parce qu'on te le demande rarement en intro, mais j'espère que tout va bien, je crois savoir que tu reviens de Corée du Sud si je ne dis pas de bêtises. Eh bien oui, j'étais en déplacement professionnel on va dire ça en Corée du Sud où j'ai essayé de regarder le Grand Prix de Singapour puisque ça tombait le même week-end. Je t'annonce qu'en Corée du Sud je n'ai jamais réussi à avoir une seule image du Grand Prix de Singapour et il semble bien, c'est dommage quand même, mais il semble bien que la Corée en ce moment, bon il n'y a pas de pilote, il n'y a plus de Grand Prix, c'est pas le sport numéro 1 la Formule 1. Bon, mais tu sais comme moi que dans d'autres sports et globalement dans le monde entier, la Formule 1 est en plein boom. Et dans ce numéro 16 de la saison 2 mon cher Maxime, eh bien nous allons célébrer pas moins de 4 champions. Alors j'annonce le sommaire, tout de suite on va commencer par la Formule 1, bien sûr, donc ça y est. Alléluia, Osana au plus haut des cieux, il est né le divin enfant, Max Verstappen est champion du monde, je ne t'apprends rien pour la deuxième fois consécutive. Donc on va en parler. Ensuite on reviendra sur le WRC, je ne t'apprends pas non plus que Calé en 20 perra, eh bien le nouveau champion du monde des rallies. Et ensuite tu nous parleras Maxime des nouveaux champions en DTM et en BTCC, on est d'accord ? Ah oui, une page Touring Car un peu plus poussée que d'habitude, c'est vrai qu'on a conclu et à Brandzach et à Hockenheim les saisons des deux championnats de tourisme, même si bon le DTM c'est plus vraiment du tourisme, on va arrêter avec ce débat là, mais oui, deux beaux champions et deux pilotes qui représentent l'avenir, c'est clair. Et au milieu, je te ferai ma petite page Supercar, c'est parce qu'il y avait les 1000 km de batteurs, c'est la plus grande course de l'année en Australie. Oui, honnêtement là, au niveau sommaire, difficile de faire mieux quand on voit tout ce qu'on a fait cette année, là c'est fort. Et on parlera aussi de Formule 4 mon cher LFB avec un petit événement qui s'est passé ce week-end, alors c'est du sport auto, vous en avez sans doute entendu parler, mais je vous parlerai du Grand Prix Explorer un peu plus tout à l'heure dans la partie drapeau à Damier. Voilà, et d'ailleurs je le dis, moi-même ça m'intéresse, tu vois c'est bon, je veux dire que je suis curieux de savoir ce que tu vas me dire à ce propos. Bon, bah écoute, sans transition, parce que je sens qu'on va encore faire assez long, mais pour votre plus grand plaisir, je crois, et je l'espère, voilà, moi aussi je remets bien mes écouteurs, et je vous propose, eh bien, d'abaisser tout de suite le drapeau vert pour démarrer notre émission. Green White Shackered, saison 2, épisode 16, Maxime Potard, Laurent Frédéric Bollet, on rentre dans le vif du sujet, hein, allez, cette fois c'est bon, le sommaire il est passé, on y va Maxime. Le Grand Prix du Japon donc a délivré son verdict, et vous savez, Max Verstappen est donc bien le nouveau champion du monde, il se succède à lui-même, il est donc un double champion du monde maintenant, il a en plus gagné ce Grand Prix du Japon, sa 32e victoire, sa 12e de la saison, voilà pour tous les chiffres qu'on peut comme ça donner, mais ils sont assez vertigineux. Maxime, je vais te proposer là, dans notre émission aujourd'hui, on ne va pas revenir sur les mérites et les qualités de Verstappen, qui est un champion hors normes et qui effectivement rentre chaque jour un peu plus dans l'histoire, tout le monde savait globalement, toi comme moi, depuis 2-3 mois qu'il allait bien être le champion du monde de l'année 2022. Bon, donc, ok, Verstappen, bravo, super, mais je te propose, il y a eu tellement de péripéties dans ce Grand Prix du Japon, qu'on a suffisamment de quoi commenter sur tout ce qu'on a vu et nous faire réagir, avec une actualité de la F1 qui ne s'arrête jamais, vous le savez, avec même, au moment même où on parle, une interrogation assez importante qui traîne par rapport à des sanctions éventuelles sur des dépassements de budget, on reviendra à ça en fin de partie. Donc, ce Grand Prix du Japon, si tu veux bien, au niveau de Verstappen, à mon avis, il n'y a qu'une chose à dire, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Il a été exceptionnel, Verstappen, le dépassement du départ sur Leclerc, et le fait qu'à l'arrivée, veuillez ou non, on constate qu'il termine avec 27 secondes d'avance, alors qu'il y a eu 28 tours. Démonstration de force, je pense que ce Grand Prix est un très bon exemple de la maturité de Verstappen acquise ces deux dernières années. Alors, c'est là que l'histoire avait commencé, c'était là sa première séance d'essai libre en 2014 avec Toro Rosso, il avait fait de mémoire 12e, 14e. Donc voilà, le Grand Prix, au départ, on avait beaucoup d'espoir sur Ferrari, je t'avoue que moi, Leclerc était une véritable menace, plutôt solide lors des essais, et aussi en qualif. Je voyais parfaitement Leclerc prendre le dessus sur Verstappen, et il y a eu ce départ absolument fou de Verstappen qui n'a pas lâché. Il ne voulait pas lâcher la victoire, puisque s'il voulait repartir champion du monde, il fallait, si la course durait évidemment le temps total et les 100% de points accordés qu'on remettra sur la table d'ici quelques minutes, il fallait gagner le meilleur tour. Ça, c'était son objectif du week-end. Bon, il ne l'a pas complètement rempli puisqu'il n'a pas de meilleur tour en course, mais les 25 points, il les a. La course n'a pas duré, ce que l'on attendait évidemment avec ces problèmes, mais le départ, pour moi, c'était le premier moment clé de, on dit souvent le hammer time pour Hamilton. Là, il n'a pas attendu, il est parti, il a dit, voilà, moi j'ai ma copie à remplir, il a coché départ réussi, meilleur tour, victoire. Il a quasiment tout rempli. Donc, dès le départ, Verstappen a montré qu'il était mieux, et la voiture était aussi mieux réglée. Alors, c'est vrai qu'hier en qualification, on était un peu incertain avec les conditions changeantes de qui allait avoir l'avantage finalement le dimanche et quelles conditions allaient être celles du départ. On ne savait pas si ça allait être légèrement humide ou très mouillé. On a vu que c'était tellement mouillé qu'au bout de trois tours, on a arrêté la course. Bon, ça a été compliqué au moment du départ avec les drapeaux rouges et ce qui s'est passé après, mais fondamentalement, Verstappen, si on prend juste les deux premiers tours faits sans l'interruption d'une heure et demie et qu'on reprend immédiatement derrière, il n'a commis aucune erreur dans ce Grand Prix. Donc, pour moi, parfait. Red Bull s'en sort bien juste derrière avec Perez qui récupère la deuxième position. Donc, fondamentalement, Red Bull, là, ne pouvait pas faire mieux. Honnêtement, je ne vois pas. Et alors, Perez n'a pas commis d'erreur. Ça a été un beau duel aussi avec les Ferrari. Perez qui a joué son rôle aussi, puisqu'au moment où on change en pneu intermédiaire les gommes, il rentre au stand le même tour que Verstappen et donc empêche Leclerc de ressortir et donc très bien joué stratégiquement aussi de la part de Red Bull. C'est bien calculé. Donc, franchement, copie, parfaite. Je ne sais pas si tu as quelque chose à redire de ton côté sur Verstappen, mais honnêtement, il a montré en un Grand Prix ce week-end tout ce qu'il pouvait faire depuis le début de la saison, c'est-à-dire être solide et maîtrisé. Là où on a eu un peu d'espoir de Leclerc, je trouve qu'il a très vite tué l'espoir de Leclerc dans l'œuf. Non, non, mais moi, je vais même résumer la situation de la phrase suivante. Il est devenu champion du monde 500 mètres après le départ en allant chercher Leclerc globalement à l'extérieur au premier virage. C'est là qu'il a cherché son titre et à partir de là, le plus dur pour lui était fait. Et c'était une manœuvre symbolique, battre un titre qu'il est allé conquérir. Et c'était magnifique, il faut être honnête. Et ensuite, effectivement, moi, c'est ce que je te dis, quand je vois les cars qui le séparent du duo Perez-Leclerc... C'est comme ça encore chance, c'est une domination incroyable. La voiture lui est vraiment faite pour son talent et pour son pilotage. Et ça, c'est indéniable depuis la mi-saison. On a vu que Perez avait un peu d'espoir au début d'année. Une fois que la machine Verstappen s'est mise en route, il y a eu quelques couacs au début de la saison. Mais globalement, c'est la logique inéluctable de l'erreur de Ferrari cumulée de toutes les saisons. On en a encore un exemple ce week-end. Leclerc, il apprend qu'il a sa pénalité. Mais après, on a eu combien de fois cette année Canal+, qui reçoit Charles, qui fait « Bon, Charles, vous avez pris 5 secondes ? » Ah bon ? On ne me l'a pas dit. Enfin, je suis désolé, mais c'est la conclusion de la supercherie Ferrari. Et j'ai envie de dire que Ferrari devient le nouveau David Coulthard en disant chaque année « L'année prochaine, c'est mon année ». On en a un peu là avec la scoue derrière. Non, mais on adore Leclerc, évidemment, qui a été l'adversaire numéro un cette année. Même s'il faut voir si Perez ne va pas devenir vice-champion du monde. Ça, c'est maintenant le seul sujet qui reste à débattre cette année, c'est qu'il sera vice-champion. Avec un Perez qui, au passage, c'est marrant à noter, gagne Monaco et Singapour. Les deux circuits urbains. Eh bien, oui, tu as raison. Ça fait trois circuits urbains, oui. C'est vrai, oui, voilà. Oui, j'ai oublié même Bakou. Je me concentrais sur les deux prestigieux, on va dire. Mais tu as raison, oui. C'est étonnant, ça. Voilà, voilà. Et même si Leclerc représente effectivement la vraie opposition avec tout ce qu'il dégage comme aura, comme symbole. Mais le fait est qu'il craque, encore une fois, il fait une connerie. Si je suis un peu dur en disant comme ça, qu'est-ce qui va nous faire tout droit la dernière chicane au dernier tour ? Alors évidemment, je ne suis pas à sa place et je ne ferai pas mieux ça. Mais qu'on me pardonne un peu cette réaction du cœur. Parce que c'est aussi ça, quand je le vois craquer, je me dis non Charles, tu ne peux pas craquer devant Perez au dernier tour. Mais oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est vraiment énervant cette saison chez Ferrari avec toutes ces petites bêtises accumulées. Même si à la fin, ça n'aurait rien changé. C'est bien Verstappen qui aurait été champion. Mais là encore, c'est symbolique d'un petit craquage de dernier moment, de dernière minute de Charles. Ça que même tu as fait se faire avoir. Alors, je ne sais pas si tu as vu l'état des pneumatiques des deux voitures. Parce qu'à l'arrivée, on voit les pneus intermédiaires de Verstappen et Perez qui sont dans un état presque clinique. J'exagère à peine. Et il y a des semi-slick du côté de chez Leclerc. Il y a la moitié de la bande de roulage qui est complètement usée. Là aussi, au niveau du setup, du réglage et de la gestion de ses pneus, ça veut dire qu'à mon avis, Charles, il a dû cravacher pour réussir à se battre avec Perez. Il a demandé beaucoup plus aux pneumatiques. Même s'il les a mis un peu plus tôt, évidemment. Mais franchement, la différence, elle est incroyable. Visuelle, en tout cas. Moi, j'étais là. Je comprends qu'en arrivant et en freinant au panneau trop tard, quasiment, à la chicane radio, ils ne puissent pas prendre la chicane. Maintenant, est-ce que reprendre la position tout de suite ou rendre la position aurait pu changer quelque chose ? Je ne pense pas. Moi, je suis Leclerc, je coupe, je vais tout de suite jusqu'à la ligne. C'est au steward de décider. Je pense qu'il n'a pas le temps de réagir en disant « je peux laisser passer ». Par contre, s'il y avait encore eu un ou deux tours, il laisse repasser Perez et il essaie de le reprendre. Mais là, franchement, je fonce à la ligne et d'instinct, je pense, je fais la même chose. Maintenant, ça témoigne, comme tu dis, de la saison de ferrerie de Encaramba encore ratée. Alors, je vais dire que c'est la goutte d'eau à Suzuka, ce n'est pas l'expression, mais c'est encore une fois. C'est dommage, Charles. Ça, c'est arrivé trop cette saison, clairement. Alors, écoute, si on reprend les événements les uns après les autres, les conditions météo d'abord. Oui. Bon, il pleut et c'est Eduardo Freitas qui est le directeur de course. Bon, tu me vois venir si je suis... Vous voyez un petit peu la chimie qu'on est en train de mettre en place, là. Ça, alors évidemment, il faut dire que oui, ça ne pouvait pas aller normalement. Donc, effectivement, au bout de trois tours, il arrête. Mais moi, j'avoue, tiens, je rentre dans le débat tout de suite, j'avoue que tout bien considéré, et je ne parle que de la gestion du timing et de la météo, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher, en fait, parce qu'il considère qu'il pleut trop et effectivement, c'est quand même un déluge. Donc, il met le drapeau rouge, aidé en cela par la sortie de Sainz et le fait qu'il y ait des voitures sur la piste. C'est bon, oui. Voilà, bon, on est d'accord. Et le fait est qu'il met le drapeau rouge. Bon, ben, il a le droit. Enfin, après tout, oui, bon. C'est son travail, je dirais ça. Oui, oui. Il attend que la fenêtre s'améliore. Ben, on a tous été pareils, on a attendu. Et effectivement, la fenêtre s'est améliorée. Et effectivement, on est reparti pour un grand prix quand même. Voilà, c'est ce qu'a toujours dit Verstappen, on est tous d'accord. Au moins, les spectateurs ne sont pas venus pour rien. On a eu un grand prix dans une fenêtre de trois heures qui est prévue par le règlement. Donc, il a attendu, ça s'est amélioré. Il a relancé. Et puis, effectivement, le grand prix a été au bout de la limite de temps parce que là, on ne pouvait pas faire autrement. Ce que je veux dire, c'est que voilà, cette gestion de la météo, je ne vois pas finalement ce qu'on peut lui reprocher, même si Dieu sait qu'on l'a critiqué, Frétas, dans le passé. Alors, moi, je trouve qu'on pourrait reprocher des choses non pas à Frétas, mais à la FIA et à l'organisation même de ce grand prix. Alors, je m'explique. Une heure plus tard, le départ cette année, c'est une première erreur. On aurait dû commencer plus tard pour l'audience en Europe. D'accord. Moi, j'ai mis mon réveil quand même à 7h moins 5. Si je l'avais mis à 6h moins 5, j'ai l'habitude, je fais ça depuis 20 ans, ce n'est pas un problème. Donc, il y a déjà cette première chose-là. Deuxième chose, on a la réglementation qui a changé depuis le cas franc-corchant de l'année dernière, où désormais le temps total d'une course est plus de 4 heures, mais de 3. Et on est dans une situation, vu qu'on est parti une heure en retard, on va dire, par rapport aux années précédentes, que la nuit tombe. Et on l'a vu, je pense qu'une fois le podium fini, les célébrations de Red Bull, c'était nuit noire. Et heureusement qu'il y avait les lumières des stands. Donc, tu cumules une heure où on part plus tard. Tu cumules un drapeau rouge où, justement, il faut attendre que la piste sèche. Et là, effectivement, Frétas a pris pour moi le bon timing. On a fait peut-être 2-3 tours sous Safety Car où, effectivement, c'était compliqué. Mais à la relance, on a été très vite sur les intermédiaires à la demande des Pilots, puisqu'on sait tous que les intermédiaires sont beaucoup plus appréciables et beaucoup plus faciles à faire fonctionner que les pluies. Moi, la faute n'est pas à Frétas parce que, du coup, comme on a eu le départ en retard, la nuit qui tombe, etc., il a très bien géré. Et la phrase que je disais pour conclure, c'est, pour moi, les conditions météo du départ jusqu'au drapeau rouge étaient les mêmes qu'au moment où il a relancé. Donc, pour moi, s'il n'y avait pas eu cette fenêtre d'interruption entre le drapeau rouge et le restart, on aurait pu avoir une course normale en une seule fois. C'est ça, tout à fait. Voilà, bon, très bien. Alors, OK, donc pour, on va dire, la réactivité de la direction de course et le fait d'organiser les choses. Après, nous avons des soucis quand même. Et encore une fois, un camion, une dépanneuse, une grue, une dépanneuse. Allez, on va prendre ce terme. Un tracteur. C'est un tracteur. Voilà, un tracteur sur la piste. Alors, écoute, moi, j'ai quand même le sentiment, pour avoir même vu ça sur place, que je me suis rendu plusieurs fois au Japon, j'ai même assisté à des courses et ce n'est pas la première fois. J'ai quand même le sentiment que les Japonais font à chaque fois un excès de zèle. Je voudrais quand même qu'on me... J'ai l'impression qu'effectivement, la FIA gère le truc, mais sauf que sur le place, les commissaires japonais se précipitent très efficacement. Mais c'est vrai, en plus, on ne peut rien leur reprocher. Ils interviennent impeccablement tout de suite. Mais ils interviennent tout de suite. Ils n'attendent rien de... Enfin, je ne sais pas, à chaque fois, c'est le même problème. On pense bien évidemment à ce qui est arrivé à Jules. Là, c'est encore le cas. Ça va tout de suite sur la piste. On le voit en Super GT et en Formula Nippone. Enfin, moi, j'ai des images récentes, il y a six mois, un an, où justement, effectivement, dès qu'il y a un problème, tout de suite se précipiter sur le pilote, avant même qu'on neutralise ou que les voitures ralentissent. Alors, ils sont très performants à Monaco, parce que pour le coup, c'est ce qu'on leur demande. Mais ils sont peut-être trop efficaces. Alors, est-ce que tu parles d'un excès de zèle ? On rappelle qu'aucun véhicule ne peut être envoyé, théoriquement en tout cas, sur la piste, tant que le directeur de course n'en a pas donné l'ordre. Alors, je suis désolé, j'ai beau avoir été quelques fois dans ma vie dans l'organisation de trucs à Francorchamps, etc., en safety car ou des trucs, moi, j'étais radio pour un groupe de safety car, tant qu'on n'a pas le top, une voiture médicale, une ambulance, personne ne monte sur la piste tant que le directeur de course n'a pas donné son go, son top. Il y a des codes, c'est organisé, c'est comme ça. Même si on va au Japon, même si on va au Brésil, même si on va en Belgique où tu veux, la FIA donne des consignes et le fonctionnement, le code de sportif est le même pour tous les Grands Prix. Donc, il n'y a pas, ah, on est au Japon, donc ils font à leur manière. Le problème, justement, c'est que tu parles justement de ce problème-là, de les commissaires japonais sont tellement habitués à ce mode de fonctionnement pour des courses nationales ou des courses internationales, mais de moins grande envergure, que pour eux, ils foncent. Sauf qu'une GT va tourner 30 secondes, j'exagère peut-être, mais plus lentement à Suzuka qu'une Formule 1 et va passer beaucoup plus lentement aussi parce que moins d'appui, etc. Bref, on ne va pas refaire le schéma, mais tu comprends juste que l'AF1 est tellement au-dessus de tout en termes de vitesse, de passage, de visibilité, etc., que c'est d'autant plus dangereux pour des monoplaces de ce calibre-là et pour les commissaires d'abord. Avant les pilotes, qui eux sont quand même, désolé, même si on sait tout ce qui s'est passé, mais dans une cellule de survie avec une protection, les commissaires n'ont rien. Et donc, c'est eux les premiers au front, en fait, en première ligne. Donc, ce dévouement absolu pour aller sauver une voiture ou un pilote, il est d'un autre temps, ça ne peut pas fonctionner. Parce que je veux bien qu'on tape sur l'AF1 et qu'on accuse tout le monde de tout. Je ne crois pas que Freitas a dit... Et donner la consigne. Oui, elle dit au camion, allez-y vite, allez chercher la ferroir. Quand on voit les interventions à WEC de son époque, quand on voit ce qui s'est passé, on a attendu des heures et des heures pour libérer des voitures. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas écrire. Donc, c'est quand ils voient qu'effectivement, ils sont partis, ils y sont. Les Japonais, appelons-les comme ça. Les commissaires japonais. Oui, les commissaires qui disent, bon, drapeau rouge, le bas de combat, il y a un tracteur sur la piste. Mais il est en mode réaction et pas du tout de contrôle de la situation. Alors, évidemment, c'est la responsabilité globale de l'AFIA quand même de bien savoir gérer ce genre de situation. Je ne peux pas m'empêcher là, j'avoue, je le dis publiquement, qu'ils ont été dépassés, ils ont été piégés aussi par l'action rapide des commissaires sur place. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Encore une fois, c'est au Japon que ça se passe. Et à partir de là, le mal est fait. Car si on enchaîne sur le deuxième problème, il y a le problème Gasly, dont on mesure bien la réaction humaine, la réaction dans sa chair, pratiquement. Voilà, c'est ça. Même si on sait que Pierre allait trop vite, je crois que... Mais ça, il ne s'en est jamais caché. Pierre a dit, OK, j'étais trop vite, mais attention aussi. Alors là, il faut remettre un peu les événements dans l'ordre. Pierre passe au niveau de l'accident. Il n'y a pas encore drapeau rouge. Non. Il n'y a pas encore... Le drapeau rouge est donné après qu'il soit passé. Donc, il n'y a rien dans le règlement qui indique que dans le cadre d'un drapeau rouge, il y a une vitesse maximale limitée. Il n'y a rien. Donc, Pierre roulait trop vite sous régime de safety car, mais pas trop vite sous le drapeau rouge. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a rien dans l'ordre. Oui, il était trop vite. Il a commis une erreur. Et pour rattraper le peloton, il est allé trop vite. Ça n'excuse pas la pénalité qu'il a prise. D'ailleurs, il a pris une amende. Enfin bref, il l'a accepté tout de suite. Cependant, qu'il passe devant la grue à 120 ou qu'il passe devant la grue à 250, il y passe. Et le problème, Gasly aurait été trop vite dans ces conditions-là sans la grue. On aurait juste dit, Gasly a pris une pénalité comme il y a eu des pénalités d'excès de vitesse dans les stands. Ça aurait été un cas banal. Le problème, c'est que, oui, Gasly est passé au niveau de la grue, en tout cas au niveau du tracteur, pardon, à une haute vitesse. Mais ce n'est pas le seul véhicule à être passé là. On a des caméras embarquées de Vettel, de Stroll, d'Alonso qui passent. Alors, attends, parce que ça, tu l'as peut-être vu, mais vous ne l'avez peut-être pas tous vu. Oui, il passe au niveau du tracteur qui évacue la voiture de Sides. Mais 500 mètres avant, il y a un deuxième tracteur sur la piste qui est en train d'évacuer la voiture d'Albonne. Donc, avant qu'il y ait le drapeau rouge, il y a deux tracteurs qui évacuent deux monoplastes sur la piste. Et on l'a totalement oublié, ce deuxième tracteur. Mais il y a des images, et pas que de Gasly, justement, juste avant de la fin du peloton qui passe au niveau de l'épingle et il y a la grue à gauche qui est en train d'évacuer la Williams d'Alexander Albonne. Donc, là, deux possibilités pour moi. Alors, tu dis que Frétas a fait ce qu'il faut. Moi, je vois deux cas de figure. Soit Frétas n'a pas vu que Gasly était en retard et a lancé les grues, et c'est une erreur d'attention parce que ça reste un être humain et que peut-être qu'avec ses 4000 écrans et son radar, il n'a pas vu l'Alphatory qui revenait après. Ou alors, il l'a vu, et malgré tout, la grue est partie en piste sans son accord. Moi, c'est les deux seuls cas qui peuvent exister. Mais dans ce cas-là, il y a un problème quelque part. Alors, est-ce que c'est spécifique au Japon ? Oui. Pour moi, il n'y a que là. Alors, tu as relevé l'accident de Jules. Si on remonte un peu plus loin, on va en parler brièvement, mais pour vous donner cet argument, en 1994, Martin Brundle sort là où Jules a son accident. Il fauche un commissaire qui tentera d'évacuer une autre voiture et lui casse les deux jambes. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Non, non. Brundle sort avec la McLaren, il part en tête à queue parce qu'il perd la voiture sous la pluie. Et là, il y a un commissaire, je ne sais plus quelle voiture était, ou une footwork, bref, ou une arrose, qui est évacuée. Et en fait, Brundle dérape, chope le, désolé, il n'y a pas d'autre mot, mais fauche en tout cas le commissaire. Et le commissaire a deux jambes cassées. Et Brundle est sorti sur Twitter en expliquant « Ok, on n'a pas appris de Jules il y a 8 ans, mais on n'a pas appris il y a 28 ans de mon accident à moi. » Et ça fait trois fois où il y a un Grand Prix du Japon sous la pluie à Suzuka et où il y a possibilité d'avoir un drame. On en a connu, mais là, sorry, mais on a embêté le Brésil et Interlagos pour des Grand Prix où il y avait des murs de pneus, des panneaux qui ont failli décapiter Jean-Alésie en 2001. Enfin, il y a des Grand Prix qui sont connus pour être très limites par rapport à la réglementation de sécurité. Je trouve que là, autant les infrastructures ont peut-être été améliorées. Après, on se souvient, en 2009, pendant les essais, il y avait eu énormément d'accidents là aussi avant le pont dans le double droit. Ça a été à changer. Le 130R a évolué. Bref, on avance niveau sécurité au Japon. Mais ça, il y a un grave... Et je pense que le... Alors, le circuit est privé. Ce n'est pas un circuit public. Une amende, peut-être, je ne sais pas, à l'automobile club de Suzuka. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le collège de commissaires, il y a une discipline et des sanctions qui doivent être prises si Freitas a fait son travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que là, il faut taper vraiment du poing sur la table et ne pas se cacher ce que fait la Fiat. Voilà. Moi, je considère que ça commence à faire beaucoup et qu'à chaque fois, effectivement, on remarque qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces histoires de dégagement de voitures et d'intervention sur la piste au Japon. Donc, j'ai beaucoup de respect pour nos amis japonais, mais là, je ne peux pas m'empêcher de dire que ça commence à faire beaucoup. Après, je trouve que c'est parfois facile de taper sur la FIA de façon un peu mécanique et facile et que je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes n'ont pas été un petit peu piégés quand même dans cette histoire par ce qu'on vient de dire. Mais les deux hypothèses que tu viens d'évoquer, oui, sont bonnes. Et il demeure qu'effectivement, il est quand même possible que la FIA se soit complètement merdée et qu'effectivement, ce soit quand même eux qui soient en tort. C'est vrai. Alors, il y a une enquête ouverte par une société, enfin, en tout cas, un parti tiers. Quelles sanctions dans ce cas-là ? Parce que bon, qui régit la FIA ? Elle ne va pas se sanctionner elle-même. Enfin, à un moment donné. À part dire, OK, on a fait une bêtise et au premier, on ne le fera plus. Non, je suis désolé. Là, il y a un problème quelque part. Et le constat partagé par tous les pilotes et on est obligé d'y adhérer et de le redire. Mais effectivement, on ne doit pas voir un tracteur et un véhicule d'intervention quand bien même la situation est sérieuse pour le pilote en question. Oui, c'est vrai. Et on a eu des alertes. On a eu des alertes en Turquie. L'année passée, on lance la Q2, ils évacuent la Williams de la Tifi. Oui, c'est ça. Pardon, c'est bien de jouer avec le feu pour ne pas perdre de temps. Mais quand on fait un arrêt d'une heure quarante parce qu'il pleut, on ne se tracasse pas de cinq secondes pour évacuer une voiture. Ça ne coûte rien. Et alors, effet supplémentaire, la sortie de Science qui ramène un panneau publicitaire sur la piste. Les voitures roulent dessus. Impossible à voir. Un panneau retourné au sol, personne ne le voit. Je suis désolé. Gasly le prend sur la voiture. D'accord. Est-ce que les pneus sont encore la meilleure méthode de sécurité dans certains endroits ? On parle de Tech Pro. On a beaucoup de chance que Science ne revienne pas sur la piste. Oui, parce que ce n'est pas loin. Pas loin non plus. On a beaucoup de chance. Donc, voilà, est-ce qu'on doit déclarer comme à une époque que les courses ne peuvent pas avoir lieu sous la pluie ? Carrément. pourquoi pas ? Alors là, évidemment. Parce que toi qui es plus jeune, évidemment, je prends juste un seul exemple. Le Grand Prix du Portugal 84, 5. Donc, tu vois la première victoire de Sénat. Mais je peux te le jurer que c'est... Oui, c'était... Allez, je ne vais peut-être pas dire beaucoup pire que ce qu'on a vu à Suzuka lorsque le drapeau rouge tombe, mais c'était ça. En 1991, il a évacué les voitures. Tu as cette image ? Au Brésil, en 1993 aussi, quand il y a l'averse énorme et que Prost sort au bout de la ligne droite, à un moment donné, tu as un énorme tête-à-queue d'une Lotus, je pense, je ne sais plus... J'ai vraiment des trous, ça m'énerve. Une tête-à-queue, je ne sais plus qui, qui est en tête-à-queue absolue, il sort de la voiture, les autres arrivent derrière, ils ne le voient pas. C'est arrivé aussi à Bridge, à l'époque, à Silverstone, il y avait une énorme pluie en 1993, je pense, où Brundle, ou en tout cas une Ligier de mémoire, mais là, c'est vraiment flou, est en plein milieu de la piste, tu as les deux voitures qui arrivent de face et qui passent de chaque côté. On n'en est plus là, heureusement, et on ne pourra pas avoir... Enfin, le risque zéro est impossible, que ce soit clair. Mais en tout cas, on a aujourd'hui des outils, on a créé la VSC, après Jules, on a créé des choses qui nous empêchent de trébucher et de se dire juste, je suis tombé. À un moment donné, il ne faut pas faire exprès de se prendre les pieds dans le tapis et de dire oh là là, désolé, on n'a pas fait exprès. Et encore une fois, je suis désolé, mais la FIA, c'est bien peut-être facile de taper sur la FIA, mais à un moment donné, d'un côté, donner des leçons pour les pilotes, etc., et que derrière, il n'y ait pas de sanctions pour eux dans ce genre de cas, je trouve ça parfois un petit peu inégal et de poids, deux mesures, ce n'est pas la bonne solution. Et là, les fans ont vraiment été scandalisés et je pense que même quelqu'un qui n'a pas regardé un Grand Prix depuis longtemps ou qui a dû voir ça, ce qu'on a retenu, ce n'est pas le titre de Verstappen qui a été donné dans des conditions un petit peu aussi discutables, c'est plutôt ah, il y a eu un événement, on aurait pu vivre, c'est horrible de dire ça, mais un Bianchi 2, on va l'appeler comme ça, mais c'est ce que j'ai lu parfois et j'ai vu des presses généralistes faire bientôt un mort en Formule 1. J'ai fait, mais on est où ? Désolé, ça fait 10 ans qu'on travaille de manière beaucoup plus acharnée sur cette sécurité-là. Ça a sauvé Hamilton en Italie, ça a sauvé Charles en Belgique, il y a eu des cas à Alonso aussi. Désolé, on fait les choses, on accepte qu'on a fait des erreurs et on prend de l'avance, mais à un moment donné, se faire dépasser sur ces choses-là, c'est inacceptable. Non, mais force est de constater qu'en ce moment, la FIA, ça ne va pas. Non. Ça s'accumule, les jugements qui ne sont pas claires. Charlie revient. Voilà, oui, les mesures pas complètement franches non plus. Il y a une polémique par week-end. Les délais de pénalité, à un moment donné. Il y a un unsafe release, c'est après la séance. Non, tu mets la pénalité maintenant. Unsafe, l'unsafe, il est là, on l'a tous vu. Non, mais en ce moment, il y a un cercle un peu vicieux qui fait qu'on s'enfonce un peu dans des polémiques. Il y en a toujours une. Bon, alors, on y va, on enchaîne. L'attribution des points. Alors, le deuxième gros nœud de ce Grand Prix du Japon. Donc, effectivement, quand on regarde un Grand Prix et quand même on s'estime un peu spécialiste, mon cher Maxime, ou qu'on se permet de commenter l'actualité de la FIA, non, on n'a pas, on va le dire franchement, on n'a pas le livre du règlement technique et sportif de la Formule 1 à portée de main sur le canapé pour vérifier tout. Non. Donc, moi, je fais confiance, effectivement, à nos commentateurs professionnels, en l'occurrence, ceux de Canal+, qui sont quand même excellents. Oui, tout le monde le sait. Et on sait maintenant à postériori que même les équipes pensaient ça aussi. Tout le monde s'est planqué. Voilà, on n'attribuerait pas la totalité des points. Bon, maintenant, je me permets quand même de faire un aparté, Maxime. Quand tu vois la règle telle qu'elle est écrite, en fait, si, c'est clair. Il faut être honnête, c'est clair. Sauf que personne n'avait compris que ce serait appliqué comme ça. mais elle est claire. C'est marqué. Je vais changer la règle. Oui. Alors, à partir du moment... Oui, pardon. C'est vrai que c'est marqué. À partir du moment où la course ne s'arrête, et comment dirais-je, est interrompue et abandonnée, voilà, là, d'accord, on n'attribuera pas la totalité des points. Mais si elle se termine dans la limite des temps de gérer de manière finalement assez normale, comme on l'a dit il y a quelques minutes par fretas et compagnie, et qu'effectivement, il y a bien un drapeau à Damier qui s'est abaissé, c'est clair, ça sera la totalité des points. Il faut avouer que c'était évident quand même. Sauf que personne ne le savait vraiment. C'est quand même dingue. Et c'est ces deux mots justement que je voulais évoquer, c'était si la course ne peut pas redémarrer. If no restart possible. C'est juste ça. No restart possible. C'est juste ça. Si ce point-là est évoqué aussi rarement, c'est qu'on a tellement eu droit à des, comme on dit chez moi, des touillages, c'est-à-dire une cohue réglementaire de ah oui, mais lui, il a gagné, mais non, en fait, si la FIA ne peut pas statuer sur on applique le... Et alors, je suis désolé, mais le drapeau à Damien aurait été brandi un tour trop tôt. Oui, il y a ça aussi. Il y a le fait qu'on n'est pas les 75%, mais que la règle des 75% ne s'applique pas puisqu'on a pu redémarrer la course et aller au terme. Donc, l'imbro glio de Johnny Herbert qui dit à Verstappen au fait, t'es champion, mais on n'aurait jamais dû le vivre. On aurait dû avoir au franchissement de la ligne d'arrivée qu'on n'a pas vues non plus puisque Verstappen est passé devant la ligne. On était derrière avec Perez et la réalisation était aux fraises totalement. Oui, total. Je ne vais pas m'énerver. Non, mais c'est vrai. Mais là, la qualité d'un sport mondial comme la F1 est bafouée. Je suis désolé, mais la FIA, la FOM, les réalisations, la F1 a tweeté l'arrivée entre Alonso et Vettel avec une vidéo des tribunes d'un fan. Ils n'ont pas d'image. Ils n'ont pas d'image du duel jusqu'à la ligne. On est... un centième d'écart entre les deux sur la ligne. C'est juste la folie par contre. Le dernier tour... Alors après, oui, on a repris les caméras embarquées des deux. On a fait un bon montage et tout. Mais sur le moment, tu as vu ce bagarre ? Si tu ne regardes pas le classement alors que tu es en train de voir Verstappen et tout, tu ne vois pas que c'est chaud parce que tu es sur Perez et Leclerc et derrière, c'est la folie et on ne le voit même pas. Donc, il y a un gros problème pour moi à ce niveau-là, au niveau de la FOM et de la FIA, c'est cette gestion médiatique. Ça fait brouillon. Je suis désolé. On ne peut pas avoir un champion du monde annoncé par l'interview parce qu'on a pris cinq secondes de pénalité parce que si, parce que là, je suis désolé. Ça a été ridicule et moi qui suis supporter de Max Verstappen, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu un titre de champion du monde d'un pilote quel qu'il soit. Ça aurait pu être Leclerc ou Hamilton, peu importe, mais sur le principe, même Verstappen qui se dit non, non, ils se sont trompés et il y a une vidéo qui est sortie juste avant qu'on sorte cet épisode où tu vois Marco avec Perez et Max dans le parc fermé et Max qui met la main sur le bruit et qui fait non, mais ils se sont complètement gourés. En fait, ils se sont trompés. Il manque un point. Je ne suis pas champion parce que même eux pensaient que la règle était appliquée des 75%. Du coup, voilà, il manquait un point. Bon, alors ce qu'on peut dire... je suis d'accord. Attends, il y a même un autre élément que je vais te sortir et tu vas rire. Mais pour finir sur cette histoire des points, je crois qu'effectivement là, tout le monde va encore prendre conscience et va réagir cet hiver et on va évidemment avoir une réécriture de la règle qui va consister à, au final, quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire la course est arrêtée, n'a pas pu reprendre ou la course a été arrêtée mais a pu reprendre. Si on a fait que la moitié du Grand Prix, on aura que la moitié des points parce qu'ils vont réécrire ça. Voilà, on est d'accord. Non, le plus ridicule, Maxime, tu as aussi oublié ça. Je sais de quoi j'en rigole tellement c'est nul. Tu vas parler du fauteuil ? Le fauteuil ! Mais c'est quoi ce truc ridicule ? Ce fauteuil rouge et l'hermine blanche. Même Verstappen, le pauvre vieux, il joue le jeu parce qu'il est pro mais il se rend même pas con je pense. Ah si, parce que je vois, il se lève assez vite et il repart assez vite. Je pense qu'il a conscience qu'il est ridicule là tout seul. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est cette idée ? Qu'est-ce que c'est cette idée ? Je ne sais pas, on aurait un Grand Prix de Finlande, tu aurais pu avoir ça parce que ça fait un petit peu... Voilà, mais alors la comparaison, Max Verstappen dans la méthode Coé, Max Verstappen bientôt pour Noël, avec une barbe blanche alors sur Twitter... Non mais ça se voulait être un trône. Ça ne ressemble à rien. Mais c'était ridicule. C'était la mise en scène lamentable dans l'incertitude la plus totale, dans la confusion la plus extrême. C'est bof, c'est pas bien de dire ça mais c'est moche, ça n'a pas d'esthétique, c'est pas glamour, c'est pas bon sang. Alors que le podium qui lui était fait avec tous les champions du monde sur les côtés, les vainqueurs, c'était magnifique, on ne l'a pas vu 5 minutes. Désolé, mais que fait la F1 ? Alors, c'est très bien, il faudra amener des grands fans, on a eu Netflix, Drive to Survive, on a plein de choses, on en parlera avec le Grand Prix Explorer, enfin ce jeu. Cette nouvelle génération est très bien, mais bon sang, non, je n'ai pas d'argument, non, on ne va pas faire ça. Et alors, le fait qu'on lance la vidéo qui est prévue au moment où Verstappen est champion, on refait tout le film de la saison, est-ce que tu as une émotion, honnêtement ? Non, 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 parce qu'on était dans... Le climax d'un titre, même si on savait qu'il était joué, etc., mais la mise en scène, on dirait que la régie a eu un PC qui a planté, on a dû couper, repartir, et qu'on n'avait, on n'a pas les affichages, on n'a pas la radio du titre, tu as une radio avec le team, le mûlé ? Il n'y a rien, il n'y a aucun contenu pour les réseaux, aucun contenu pour les fans, parce que, eux, ont merdé la communication. Bon, écoute, non, moi, je me console en disant qu'en 73 ans de Formule 1, il fallait bien qu'il y ait une année où ce soit la confusion la plus extrême, je te rappelle finalement. Ça en fait deux, excuse-moi. Mais en 76, James Hunt ne sait pas à l'arrivée s'il est champion du monde. C'est vrai, tu as raison. Et c'est aussi au Japon, sous la flotte, et qu'on doit lui confirmer, tu n'avais pas fait ce parallèle, tu as raison, c'est un beau comparatif. Donc, bon, admettons que, écoute, si j'étais vraiment bienveillant et que je veuille conclure, le fait qu'Herbert, lui aussi, Johnny Herbert, il soit piégé, le pauvre se retrouve au milieu d'un imbroglio qu'il n'a pas demandé, il pense faire une interview tranquille et puis finalement, il se rend compte qu'il doit annoncer, oui, il le fait plutôt pas mal, au moins il le fait, il se trouve que finalement, c'était bien ça, parce que, attends, t'imagines si en plus s'il s'était replanté. Et il l'a dit après, j'ai entendu à l'oreillette, ils m'ont dit que c'était bon, la régie, je ne sais pas, ils ont dû merder. Donc, je veux, à la rigueur, me consoler en disant que c'est une sorte de moment complètement inattendu, complètement improvisé, qui n'était pas prévu, qui prouve que tout le monde est humain, je n'en sais rien, on va dire ça comme ça, tu vois, que ça échappe au formatage, mais bon, c'est vraiment histoire de retrouver quelque chose. ultra cartésienne, ça fait un peu tâche. C'est ça. Mais oui, on va sauver ça avec le côté humain, si tu veux. Allez, je te l'accorde. Allez, alors écoute, tiens, je me suis mis, comme d'habitude, après chaque Grand Prix, mes étoiles. Alors, j'ai mis trois étoiles à Verstappen, j'aurais peut-être pu en mettre quatre, parce qu'on a suffisamment dit quand même qu'il avait été phénoménal sur cette moitié de Grand Prix, mais bon, il est évidemment, c'est lui qui mérite le plus d'étoiles sur cinq. Mais je mets deux étoiles à Ocon, qui fait quatre, et qui devait réagir au nom d'Alpine, parce qu'après Singapour, il fallait qu'il marque et puis il résiste à Hamilton, attention, il ne résiste pas à Norris, oui, c'est ça, bon, donc magnifique. Vettel, je lui mets deux étoiles, parce qu'attends, il nous a fait une qualif d'enfer, le Grand Prix, il termine sixième, c'est son meilleur résultat de l'année, et puis il a cessé tout le week-end de déclarer son amour pour ce du cas. La communion avec le public est très folle. On parle souvent d'Hamilton au Brésil, mais je trouve que Vettel au Japon, c'est fou, parce que ce n'était pas remarqué les dernières années, et pourtant, il est très, très aimé, donc bravo, parce que pour un dernier Grand Prix du Japon, Circuit qui l'aime tant, il a dit, si je voudrais revenir dans l'avenir, refaire un Grand Prix, j'aimerais bien faire celui-là, donc on lui concède, franchement, bravo M. Vettel. Alors, j'aurais pu mettre une étoile à Astrol uniquement à cause de son départ, parce que c'est vrai que là, il nous a fait quand même quelque chose de fabuleux, mais en fait, à la fin, comme souvent, il retombe un peu dans le milieu, donc non, mais j'ai mis une étoile à Latifi, bah écoute, bravo quand même, Latifi ? Ah oui, il est encore là, excusez-moi. Bah oui, attends, il fait 9, il est encore, t'es dur, il fait 9, il a surnagé là ou d'autres, comme Bottas, qu'on voit plus depuis 5 Grand Prix, au moins, n'existe plus, Bottas n'est plus là, Magnussen n'est plus là non plus, Joe n'est plus là. aurais-tu pu mettre une étoile à Mick Schumacher pour l'audace de continuer en pneu pluie, et d'avoir quand même mené un Grand Prix, et d'être le seul pilote AAS à avoir mené un Grand Prix ? Ah tiens. Tu sais pourquoi ? Non, officiellement, non, mais officiellement, quand tu regardes les pilotes qui ont été en tête de ce Grand Prix, Mick Schumacher n'y figure pas. Il n'a pas passé la ligne en tête ? Eh bien, c'est ce qu'on a tous cru, mais non. Ah, mon mot, my bad, sorry. Désolé. C'est ce qu'on a tous cru, mais non. Verstappen, officiellement, a mené 27 tours sur 28, et Alonso, on a mené un, c'est Alonso qui a mené un tour. Ah, c'est Alonso qui a mené un tour. Mick Schumacher, à mon avis, c'est parce que... La ligne, le chrono est avant les stands. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça. Quand Verstappen passe dans les stands virtuellement, il est toujours devant Mick Schumacher qui lui est resté sur la piste. Ça peut être que ça. Mais bravo aussi au coup stratégique, parce qu'en vrai, s'il repleuvait, j'y croyais pas, il fallait le tenter, il n'avait rien à perdre. Tout à fait. Bien joué quand même à Haas d'avoir mis entre guillemets ses oeufs dans deux paniers parce que Mac Dussain aurait pu aussi s'en sortir. Bon, t'es d'accord avec mes étoiles ? Déception quand même chez McLaren, encore une fois. Ah oui, c'est ça. Ça patauge pas mal. Et cette fois-ci, et Norris et Ricardo. Cette voiture qui semblait un petit peu mieux, ben non, finalement, ça n'ira vraiment pas cette année. Je ne crois plus à grand-chose de la part de McLaren et je pense même qu'ils vont encore perdre une place au classement général parce que derrière, ça revient fort. Oui. Malgré tout, c'est sûr. Écoute, c'est vrai que nous ici, il y a quand même une fibre un peu franco-française qui existe. par rapport à Alpine, à ce nom qui est un peu magique pour nous. Et puis, par le fait que, ça y est, maintenant, c'est sûr, Pierre Gasly va renforcer cette équipe et va intégrer Alpine. Voilà. C'est vrai que ça... Alors, je persiste à penser que c'est touchy, comme on dit, que c'est source de danger parce que les associations franco-françaises avec deux pilotes aux dents longues, dans le passé, on en a suffisamment parlé dans des numéros précédents. Là, évidemment, on en est à des déclarations d'intention tout à fait pro, tout à fait responsables où les deux pilotes assurent qu'ils sont là pour travailler ensemble et que le passé est une chose et que l'avenir en est une autre. Et je veux le croire. Maxime, je te vois sourire, mais le problème, c'est que, voilà, à la première bataille sur la piste, évidemment, que ça volera en éclats. Alors, évidemment, soit les circonstances vont faire qu'une hiérarchie va assez vite se dessiner façon un peu Norris et Ricardo et auquel cas, bon, ça va bien se passer parce qu'il y en aura toujours un qui sera devant l'autre et ça sera toujours le même. Soit, effectivement, ils ne sont pas dans la position, on va dire, de Russell Hamilton parce que Russell Hamilton, finalement, il y en a un qui est là pour bouffer le vieux. mais comme il y a un tel respect et qu'il y a encore une telle aura autour Hamilton, on va dire, ça se passe bien et qu'Hamilton accepte. Oui, voilà, bon, mais là, le problème, c'est qu'ils sont vraiment au même niveau. Or, tu as vu comme moi que cette année déjà chez Ferrari, le Clersense, on n'est pas loin que ça fasse des étincelles. Bon, et bien, chez Alpine, eh oui, il y aura ça. Est-ce que l'engagement de Gasly n'était pas le choix le plus sûr pour Alpine ? Est-ce que c'était le choix le plus logique et entre guillemets, alors c'est très, très difficile à dire, mais avec tout ce qui restait comme choix, c'était Gasly le plus intéressant parce que Gasly va se sentir libéré de la filière Red Bull enfin, parce que bon, c'est bien beau d'avoir attendu tous les jours le baquet, mais il ne l'aura plus, ce baquet Red Bull qu'il a eu. Mais bon, bref, ne refaisons pas l'histoire, mais je trouve qu'effectivement pour Pierre, avoir entre guillemets une nouvelle maison, ça peut peut-être lui apporter plus. Alors certes, il ne va pas gagner en performance entre l'Alpine et l'Alfatori. Maintenant, je trouve qu'effectivement, Alpine s'est détachée d'Alonso pour des questions budgétaires en ayant dit, voilà, on n'a pas su répondre aux attentes d'un double champion du monde, de ce qu'il attendait d'une équipe comme nous. Donc, on l'a laissé partir. Maintenant, est-ce qu'avec Gasly, ils peuvent être portés autant qu'avec Alonso ? Je pense que oui. Je pense que Gasly, aujourd'hui, peut être un meneur comme Norris l'a été avec McLaren il y a deux jours. C'est-à-dire qu'il a l'expérience. Maintenant, on ne peut plus lui enlever ça quand même. Il a gagné un grand prix, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. En tout cas, il a cette expérience d'y être arrivé. Donc, je pense que ça va être dur pour Ocon de nouveau de taper en face de lui contre un mur. Il a eu Perez. Ocon n'a pas toujours eu des équipiers tendres avec lui. Et je pense qu'avec Pierre, d'autant plus l'animosité et le passé qui existent entre les deux, je ne pense pas que ça va aider à ce que ça se passe bien. Maintenant, tu as l'air beaucoup plus confiant et serein que moi. J'espère que tu as raison. Mais j'ai un peu peur justement que là où Ocon se dit ça y est, c'est mon tour de briller, je suis... Bah non. Non, non, non. Du coup, deux vainqueurs de grand prix chez Alpine puisqu'on rappelle qu'Estéban a gagné aussi en Hongrie. Donc, qui est pour toi le pilote numéro un ? Pour moi, c'est Estéban puisqu'il est là, il a l'ancienneté. Donc, il aura la primeur. Est-ce que Pierre peut être un pilote numéro deux ? Jamais. Bah non, c'est la même histoire que Lafitte est de payé chez Ligien 79. c'est à ça que je fais référence. Mais voilà, je pense à ça aussi. tel pilote maison, c'est Estéban maintenant qui effectivement est sur une pente ascendante et qui maintenant a ses responsabilités à prendre. Mais je pense que ça y est, il est dedans. Il est mature. Oui, oui. Voilà. Et ce qu'il nous fait au Japon, là, c'est magnifique. C'est magnifique, oui, clairement. Mais Pierre arrive pour faire de la figuration et au contraire, et on a bien compris, Alpine, vexée de cette histoire piastrie et compagnie. Il est toujours dans le stand d'ailleurs à Piastrie. Alors, il y a des plans de Piastrie dans le garage ce vendredi. Il était comme ça. Ah oui, d'accord. C'est bon en France. Ah oui, bien sûr. Bon, oui, là, je ne savais pas. Mais ils ont voulu, effectivement, et maintenant, je me dis à postérier, ben oui, oui, ici, ils préfèrent ça quand même. Ils ont été chercher le meilleur possible. Et le meilleur possible, c'est vrai, c'est Gasly et un arrangement a été trouvé entre toutes les parties. Bon, ben voilà. Donc, c'est vrai que c'est une tête d'affiche qui arrive et ça fait une super équipe. sauf qu'effectivement, voilà, Pierre, non, n'est pas numéro 2 et n'arrivera pas en numéro 2. Donc, ouais, on verra, on verra. Si on glisse légèrement pour conclure au niveau des transferts, on sait que donc Nick De Vries sera chez Alphatory. Ben oui, écoute. Je suis content puisque c'est un pilote que j'apprécie, mais bon, wait and see, parce qu'il est tombé à Spa avec une voiture qui fonctionnait bien, il avait de la chance, donc voilà. Monza, Monza. Monza, pardon. Il reste donc deux baquets, oui, excuse-moi. Il reste donc deux baquets, un chez Haas et un chez Williams. Et est-ce que Mick Schumacher irait chez Williams ? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'infos, mais j'espère juste que Hülkenberg ne reviendra pas parce que quand même, on a assez connu l'histoire et le running gag est marrant, mais à un moment donné, il faudrait quand même lâcher la rampe. Et Giovinazzi, je ne pense pas non plus. Donc, j'espère que Mick Schumacher va au moins garder sa place chez Haas ou se retrouver chez Williams pour continuer en Formel 1 parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à montrer. Et j'espère que Williams ne va pas se retrouver avec un choix par défaut comme William Sargent, par exemple, qui pourrait arriver de la F2 ou de la filière. Je ne sais pas. En tout cas, Ricardo pourrait se retrouver dans une des deux équipes et j'espère quand même que Ricardo ne va pas terminer sa carrière à la Hülkenberg, justement, en bouchant les trous un petit peu tout au long de ces 3-4 prochaines années et puis ça permet d'avoir un vrai programme à hauteur de son talent parce que je reste convaincu que c'est un grand pilote et que oui, pilote DC chez Mercedes, c'est bien, mais pilote officiel dans une équipe, c'est toujours plus intéressant. Ricardo, à mon avis, il va devenir quand même si un peu ce mercenaire en employant le mot. Si demain, effectivement, au premier Grand Prix de la saison, je prends au hasard Esteban dont on parlait est positif au Covid et que c'est toujours le cas cette histoire ou qu'effectivement... La crise d'impandicide comme Albonne. La crise d'impandicide d'Albonne. Effectivement, n'importe quelle équipe ira chercher Ricardo. Je veux dire, ce sera la meilleure option. Voilà, c'est ça, effectivement. Et oui, donc, je crois que ce soit maintenant son destin d'être effectivement en mode... Parce qu'il l'acceptera. Ah si, parce que je crois qu'il l'a dit publiquement. Je ne serai pas sur la grille. je serai pas Voilà, donc il se prépare à un rôle dans les coulisses, quoi, mais prêt à réagir à la moindre opportunité. Alors, juste pour conclure, vraiment, en une minute, au moment où on vous parle, parce que là, oui, aujourd'hui, c'est un numéro exceptionnel, au moment où on vous parle, il y a donc cette épée d'Amoclès qui plane au-dessus de la Formule 1. Donc, on le sait, Red Bull, Aston Martin, épinglé par la FIA pour cette histoire de fair-play financier, employant les termes un peu français, et donc ce dépassement de budget avec ce plafond budgétaire qui avait été fixé à 145 millions de dollars, 150 millions d'euros à peu près, et donc on sait que les deux équipes l'ont dépassé. Alors, les termes employés, c'est violation de procédure et vice de procédure et dépassement mineur. Parce qu'il y a mineur et majeur, il y a autant de pourcentage entre petite et une grosse bêtise. Bon, chez Red Bull, qui est le cas le plus sensible, on sait qu'on a dépassé pas plus de 5 millions, mais ça peut aller jusqu'à 5 millions le dépassement. Comment l'ont-ils dépassé ? Est-ce que c'est en termes techniques ou est-ce que c'est des conneries du genre la cantine ou des indemnités de, comment dirais-je, d'arrêt maladie, etc. Bon, où ils ont mal calculé, ils ont mal mis les postes budgétaires dans les bonnes cases. Bon, le fait est, Maxime, qu'il y a bien une infraction par rapport à un règlement qui est sorti l'an dernier, la FIA est obligée de sévir. Tu es d'accord avec moi ? Mais sévir sur le financier ou le sportif ? Ça, c'est la deuxième question. Moi, je suis d'accord. Oui, ils doivent sévir. Il y a eu un excès. Mais bon, après, si tu veux sanctionner les deux équipes avec le même dépassement pour la même chose, autant tu sanctionnes le sportif chez Red Bull, c'est un drame, tu sanctionnes le sportif chez Aston Martin, ils s'en remettront. Oui, ils vont sanctionner le sportif chez Red Bull sur les points constructeurs. Tu ne crois pas ? D'accord, maintenant, Mercedes est déjà champion l'an dernier, tu veux dire ? l'an dernier, donc voilà, oui, l'an dernier, bien sûr. Non, ça va être cette année. Cette année, d'accord, Red Bull s'en remettra et les gens, alors théoriquement, les gens, ça compte, mais pour le grand public, en tout cas, une partie du public, le championnat constructeur, ne regarde peut-être même pas ce classement, donc visuellement, en termes d'image de paire pour Red Bull, ce n'est pas la catastrophe non plus. Non, mais ça fera tâche. Par contre, il faudra que tu m'expliques, est-ce que si tu as la réponse vraiment, ou si vous, chers spectateurs, avez la réponse, où a mis, enfin Aston Martin, où ont-ils mis cet argent ? Oui, A quoi ça a servi ? Vraiment, parce qu'à moi, le repas de la voiture toutes les semaines, je ne sais pas en quoi ça leur a servi à être performant. Excuse-moi, mais c'est un scandale. C'est ça le scandale. Bon, tout ça pour dire qu'il y a affaire à suivre. Vous voyez qu'on est en direct et qu'on attend les news. Ça va tomber avant le prochain Grand Prix, ça me semble évident. Mais bon, vous voyez que c'est loin d'être fini. Bon, vous commentez, vous y allez dans les commentaires sur la vidéo. Votre avis, qu'elle devrait être la sanction ? Parce que voilà, et puis surtout, l'AFIA, encore une fois, n'a pas réussi à tenir sa parole puisqu'on devait avoir une réponse le 10 octobre et ils ont encore repoussé la date. ça, ils ne sont pas capables de le faire. Allez Maxime, on va enchaîner parce qu'on a encore plein de choses à dire. Je te propose de tout de suite, ben voilà, l'AFIA, on a été assez complet, on a essayé de l'être et on va passer tout de suite à la deuxième partie, WRC et Supercar. Alors, le WRC, je crois qu'effectivement, on va aller assez vite. Calerovane Parra, donc, est le nouveau champion du monde des rallies. Quelle surprise, dis donc ! N'est-ce pas ? Et donc, je te rappelle, si tant est que tu ne le savais pas bien, c'est que tu le sais, oui, mais quand même. Il a gagné en Nouvelle-Zélande son sixième rallye sur 11. Oui. Et même s'il a subi un petit coup d'arrêt durant l'été avec effectivement Tanakh et Neuville qui se sont rappelés aux bons souvenirs de tout le monde et Hyundai qui avait fait pas mal, ben au final, oui, 6 sur 11 quoi. Donc, effectivement, là aussi, c'est comme Verstappen, ça fait quand même depuis le printemps qu'on sait qu'il va être champion et donc là, une certaine logique l'a emporté. Moi, ce qui m'a encore épaté, c'est qu'il va aussi gagner la Power Stage et ça pour ça, il est incroyable. Il a des ressources exceptionnelles et ce garçon peut devenir, alors, le nouveau Sebastiano, est-ce que tu penses qu'il aurait, si Toyota continue avec cette réglementation rallye à être aux avant-postes, en tout cas, sans vraie concurrence puisque, oui, Ford était derrière mais bon, Hyundai était un petit peu absent. Non, je trouve qu'effectivement, Roman Perra a tout. En fait, il a tout. Il a l'humilité, il a la relation avec les médias, ça va. C'est un Finlandais, on ne peut pas lui demander non plus. Il y a quatre ans, je l'avais interviewé, je ne te cache pas. tu m'avais déjà expliqué. Ah oui, je m'étais dit, bon, celui-là, ça y est, c'est Kimi Raikkonenbis. Ça s'est amélioré, c'est sûr. Ça va mieux, effectivement, on peut lui accorder ça. Maintenant, effectivement, derrière le volant, c'est une machine. C'est une machine. Terre, asphalte, sous réserve que les pneus soient le bon choix, la Toyota est intouchable avec ce garçon derrière le volant et il pourra nous en gagner d'autres. je peux te le signer là, je trouve que Roman Perra est le nouveau. Alors, on avait envie peut-être de croire que et Tanak et Oliver Solberg, etc. sont là et pourraient être là. Mais la solidité dont fait preuve Tanak et la solidité dont fait preuve Osbert ne sont pas aussi marquées que Roman Perra qui est juste pour l'instant la référence et va le rester pendant, je pense, quelques temps. Maintenant, on a eu cet engouement envers Thierry Neuville. Alors, il n'a pas le matériel, il n'a pas l'équipe non plus pour se battre cette année. Beaucoup de crevaisons, de problèmes de fiabilité. Les pneus Pirelli ont été un enfer pour certains rallies du côté de Neuville et du côté d'autres. Mais quand on voit Padone qui est nulle part, on voit Grinsmith qui fait encore un tonneau qui se sort tout seul. Katsuta qui n'est pas vraiment là pour être la tête d'affiche de l'équipe. Roman Perra il a tout ce qu'il faut. Et je pense que comme l'homme chez Citroën, c'est l'homme de moment et c'est l'homme de la situation. Ah oui, tout à fait. Augier qui a fini ce week-end C'est symbolique qu'Augier fasse deux. C'est beau quand même. Là, d'abord, les grands ne meurent pas. On l'avait bien vu avec Club au Monte Carlo et puis Augier, finalement, on se rend compte que chaque fois qu'il a été là, il a été dans le coup. Là, il fait deux. Il ne pouvait pas faire mieux parce qu'effectivement, Roman Perra a été phénoménal. Mais le fait est qu'on ne peut voir qu'une sorte de passage de témoins. C'est un peu comme ça qu'on l'a tous ressenti, non ? Oui, et puis, alors effectivement, on était tous, désolé, mais on était tous très excités après le Monte Carlo en se disant « Oh là là, à chaque fois que Lob et les deux Cèbes vont être là, ça va être des masterclass sur masterclass. » On avoue que ça s'est un peu essoufflé les fois suivantes et que le combat des chefs n'a pas forcément eu lieu et le WRC s'en est vite débarrassé de ce combat. Mais oui, la symbolique est là, effectivement. Et puis Augier, il a une nouvelle aventure derrière, donc ce n'est pas comme s'il partait dans l'inconnu ou en étant dans une équipe privée. Enfin franchement, je trouve que vraiment, le passage de témoins, il est bien symbolique et il est réussi parce que même les deux sur le podium, ils se sont enlacés. Il y avait vraiment un sentiment de « allez, c'est à toi de jouer maintenant. » Et voilà, je trouve que la famille Toyota et Augier, ce qui s'est passé ces dernières années et ce qui est en train de se passer avec Rovan Perra, on est en train de le revivre et je trouve que ça fait du bien en fait au WRC qui avait besoin justement de ce renouvellement. On en avait parlé il y a encore un an ou deux quand on avait commencé Greenway Shaker du fait qu'on avait Neuville, on avait Augier, on avait… Allez, il faudrait que ça revienne. On a eu ça avec Adrien Fourmeau, finalement, ça n'a pas l'air de prendre vraiment Adrien qui est en grande, grande difficulté. Hotsberg n'a plus de volant pour l'année prochaine. Donc, est-ce que Hyundai va le récupérer ? Je trouve qu'Oliver a le talent encore. C'est un diamant brut encore parfois. Mais aujourd'hui, je serais plus à même d'engager Hotsberg. Solberg, pardon, je dis Hotsberg. Oliver Hotsberg, je les ai confondus. Solberg, pardon, désolé. Mais j'ai plus tendance à aller engager un Solberg qu'à aller engager à Neuville ou même à Adrien Fourmeau. Je ne sais pas. Solberg, c'est quand même une grosse déception de cette année. C'est Pierre-Louis Loubet qui finalement s'en sort très bien. Fourmeau, c'est... Oui, il a pas mal capitalisé dernièrement et alors que là, Fourmeau, évidemment, on n'est plus là depuis tout le rallye, etc. Alors, si on enchaîne... Oui, c'est triste, pardon. Non, mais je vais te proposer d'enchaîner parce qu'on a plein de choses à dire. Si tu vois le classement de ce rallye Nouvelle-Zélande, qui tu vois la 9e place au classement général qui donc marque des points officiellement dans le cas du WRC. Donc, c'est pas rien d'être classé dans différents championnats de manière officielle. Je me souviens de Sébastien Bourdet à une époque qui avait été dans une année classé dans 6 championnats officiellement. celui dont je vais parler, il s'apprête à être champion dans un grand championnat majeur de tourisme en Australie et il sera à tout jamais classé dans le WRC 2022 puisqu'il a donc terminé 9e au classement général, 3e en WRC 2 au passage, Shane Van Giesbergen qui, 4 jours après, se rallye Nouvelle-Zélande est allé à Bathurst et est allé donc gagner les 1000 km de Bathurst dans le cadre du Super Cars. J'ouvre donc ma petite page Super Cars aux côtés de Garthander. Signant, alors tu veux des chiffres ? Tu vas en avoir. Donc il a gagné sa 19e victoire de l'année sur 30 courses. La saison est en cours, il reste encore 4 courses. Il en est à 19 sur 30, t'imagines le ratio. Et dans les 12 dernières courses, il en a gagné 10. Et sur les meetings, quand on mesure celui qui a marqué le plus de points du week-end, il y a eu 11 meetings cette année avec Bathurst, il en a gagné 8 et c'est le cinquième consécutivement qu'il vient de gagner. Bon bref, Shane Van Giesbergen est en train de réécrire un peu l'histoire du Super Cars tout comme McLaughlin l'avait pu le faire à son époque. Mais là, on a un phénomène. Tu sais que je t'en parle tous les numéros qu'il ne met pas. Son côté versatile est exceptionnel. Il a gagné en monoplace l'an dernier le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, l'équivalent d'une Formule 3. Il a gagné un rallye en Nouvelle-Zélande cette année de manière locale. Il termine dans les points WRC que je m'excuse et il gagne batteur et il va être champion Super Cars. Bon, génial. Moi, je suis épaté. N'est-il pas là 30 ans trop tard à une époque où justement les grands pilotes allaient faire de la F1, de la F2, du sport prototype et le Dakar. Et il a fait le moins. Et il a fait le moins. Oui, effectivement. Non, bravo monsieur, encore une fois. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des profils qu'on connaît beaucoup en Europe, malheureusement. Mais s'il y avait une triple couronne à donner peut-être, alors on parle de Scott McLaughlin évidemment, et d'un côté Lindy Carr et tout, mais sincèrement, Van Kisburgen, j'aurais bien aimé le voir faire dans sa jeunesse peut-être une percée en monoplace. Alors, on sait qu'il est fan de ce genre de voiture plutôt, mais je trouve que c'est un nom qui, je l'espère, restera marqué. Alors, certes, dans l'histoire du Super Car, parce que la saison qu'il a faite est exceptionnelle. On a parlé du fait que Win Cup, le chapeau de maintenant, n'est plus un adversaire en piste, mais plutôt un allié et qu'on a un petit côté Schumacher-Rose Brown avec ces deux-là, je trouve, pour faire une comparaison à ce que le grand public qui nous écoute connaît peut-être un peu mieux. qu'espérer de plus ? Est-ce que tu penses qu'il y aurait un défi ? Oui, il le manque peut-être encore à aller chercher, mais franchement, il n'a plus rien à prouver, il n'est pas très vieux quand même. Je pense qu'il pourrait encore faire dix ans de compétition sans trop de problèmes à nous impressionner. Et la relève qu'on a vue derrière avec des plus âgés dans le tas, mais Brock Finney qui n'a pas fait non plus les mille kilomètres les plus propres de l'histoire ce week-end, et même d'autres comme De Pasqualé, etc. Je me dis, il y a quand même un pool de pilotes prometteurs. Et pour aller le déloger, il va falloir se lever tôt parce que s'il repart l'année prochaine sur sa lancée, économiser du carburant, rester au stand, les gars, ça ne servira plus à rien. Non, je pense que ton défi sera en rallye, c'est pas la première fois qu'on le voit exprimer une sensibilité rallye, donc ça, je le vois bien continuer là-dessus. L'endurance, il a mis un pied dedans, je ne vois pas pourquoi, parce qu'il avait participé au Blampin à une époque aussi. C'est vrai, il avait fait du GT3 avec une Mercedes, je pense, de mémoire. Donc bon, il a aussi cette fibre de pouvoir venir en Europe. Bon, de là à dire qu'il serait un pilote récruté en hypercar par un grand constructeur, non, ça, je ne peux pas. Peut-être pas, avec le GT3 qui arrive au bout avec le règlement WEC, il y en a déjà touché 24 heures de spa et tout. Non, mais bon, je veux dire que là, on a un phénomène, donc voilà, je voulais le dire aujourd'hui. Mention quand même à Garth Thunder, alors, c'est que en supercar pour Batters, on fait appel à des équipiers. Alors à une époque, on était associés dans la même équipe. Oui, bah oui, Winkup et Lanz, c'est vrai, mais ça a sué le truc parce qu'ils étaient imbattables, effectivement. Donc, on a modifié, on a remodifié la règle et donc on oblige à une sorte de copilote venu, qui n'est pas régulier à venir les seconder. Ce qui n'est pas plus mal, en vrai, moi j'aime bien les aider parce que ça donnait vraiment de belles alliances. Mais on s'aperçoit dans ces cas-là, et c'est vrai, ça fait plusieurs années que l'expérience a un rôle considérable par rapport peut-être à la fougue ou à la jeunesse ou à la vélocité pure et savoir gérer effectivement les temps un peu moins forts de batteurs, savoir gérer son temps de copilotage en attendant la fin, évidemment, les trois. Et là, Garth Thunder, ancien champion en 2007, je ne te cache pas que qui c'est qui a interview pour Motors TV à Philippe Highland, Garth Thunder en 2007 pour son titre, c'est Laurent-Frédéric Bollet, envoyé spécial sur place et Garth était un pilote super sympa. Tu te souviens peut-être de sa femme, Léane Thunder, qui à une époque a roulé aussi, même en Supercars. C'était une femme pilote, voilà, mais c'est vraiment un mec sympa, Garth Thunder, vraiment, il était pro tout en étant très sympa, très ouvert, très accessible. Et là, comme Lance, chaque année, ça fait le boulot, comme à une époque Steven Richards, c'est des noms qui te disent peut-être quelque chose. Tu t'aperçois avec des vétérans un peu qu'ils font plus qu'une course dans l'année, mais quand ils viennent, ils sont solides et ils ne font pas de conneries et ça va au bout. Et si ça va au bout, à Bathurst, t'es très bien placé. C'est ça en fait, c'est-à-dire que sur le banc, pour faire un comparatif, on a quand même du sang frais, même s'il y a de l'expérience, on peut ne pas paniquer en se disant, oh là là, est-ce que Van Giesbergen va trouver un équipier de son niveau pour pouvoir assurer Bathurst ? Oui, sans problème. Enfin, Trader a fait un travail parfait. C'était assez intéressant d'ailleurs de le voir revenir parce qu'il a pas mal aidé ses coéquipiers parce que même dans les stands avec Finet, c'était bien, je trouve, c'était très très sympa. Lowndes est ressorti aussi de sa retraite, il fait 8 et Greg Murphy, lui aussi dans la série il est en fait 11. Alors évidemment, il n'est pas dans l'autoblice, mais enfin 11, c'est un excellent résultat. Il y a 20 de voitures à l'arrivée, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Il n'y a pas eu beaucoup d'abandon au niveau du départ. Ah si, parce que les conditions étaient, enfin on a tout vu je pense sur ce véhicule-là et dès le départ, je ne sais pas, mais souvent, quand je regarde les 1000 km, je me dis, où ça va, où ça pue, tu vois, et au moment où ils sont partis, quand j'ai vu que dans la deuxième moitié du peloton, il y en a qui démarrer et ils faisaient un mètre, ils étaient déjà à l'équerre, je me dis, jamais en arrivant dans la montée, je me dis, ça ne passera pas. Le Forest Elbow, je me dis, il va y avoir un empilement et on n'a même pas attendu le deuxième virage. Ça a tapé fort par contre, on a eu des pilotes qui se sont fait peur. Des conditions de piste, alors rappelle-moi, je ne sais plus qui a été bloqué avant le dernier virage, il y a la Mustang Shell, je ne sais plus, qui restait bloqué et qu'il y avait le public qui disait, allez, allez, qui essaie de sortir de la boue parce que vraiment, c'était un champ de bataille. Ça a donné des images assez folles, ce changement de météo et ça a permis une course vachement ouverte quand même parce que ce n'est pas comme si Van Giesbergen était parti dès le départ, au contraire. Donc, non, non, ça a été discuté, c'est une course de folie. Pour l'avoir commenté quasi 15 fois, même si à un moment donné on croit que c'est fait, que la logique, non, c'est haletant jusqu'au bout parce que, d'ailleurs, Van Giesbergen ne gagne qu'avec une seconde d'avance sur Monster. Mais oui, non, c'est haletant. Et tu as vu, le shootout, ce qu'on appelle le top 10 shootout pour la Calife avait été annulé à cause de la pluie. C'est fou. Et les causes de support, il y a eu des choses qui ont été très difficiles à gérer. Mais bon, après, ils ont eu six séances d'essais libres, ça devrait aller. Ah oui, c'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts. Bon, ben voilà, allez, on termine cette deuxième partie. On va enchaîner par la dernière partie où j'ai, mon cher ami, des questions à te poser. Le drapeau est arrivé pour la troisième et dernière partie de Green Watch Eker, saison 2 épisode 16, un épisode plus que copieux. Celui-là, il fera partie des plus longs, je crois, de l'histoire. Bon, alors, on va parler d'ETM, on va parler BTCC rapidement, mon cher Maxime, mais auparavant, j'ai des questions à te poser. C'est qui, Squeezie ? Parce que là, je vais être néophyte total. Donc, j'ai plein de questions à te poser. C'est quoi cet événement, la Grand Prix Explorer, romans ? C'est qui, Squeezie ? Je ne comprends pas. On va éviter de tomber dans le côté boomer, comme on dit chez nous, qui n'y connaissent rien. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce week-end a eu lieu le Grand Prix Explorer, qui est une course de Formule 4, qui a réuni 22 influenceurs, 22 youtubeurs, 22 streamers des personnalités d'Internet, qui ont répondu à un défi de Squeezie. Alors, Squeezie, c'est Lucas Ochard, une des plus grosses chaînes YouTube francophones, le plus gros youtubeur français, je pense, en termes d'abonnés, je ne sais plus à combien il cumule 10, 12, 13 millions. Plus que toi ? Un peu, léger. Et en fait, son défi est né lors d'un événement caritatif dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Z-Event, qui est un événement caritatif qui a lieu chaque année depuis 8 ans maintenant, et qui a pour but de récolter pour différentes associations de l'argent. Et c'est du streaming, donc du jeu vidéo. Et Squeezie était invité l'année dernière, et il avait comme objectif ce qu'on appelle des donation goals, que s'il arrive à récolter autant d'argent, il a un gage ou un défi. On a eu des gens en vélo, on a eu des gens qui ont dû faire du parapente, un parachute, bref, c'est des gens qui se mettent au défi pour récolter de l'argent pour des associations. Et dans la liste de ces défis, Squeezie avait mis un montant énormissime qu'il a bien sûr atteint, bravo à lui, organisé une course de Formule 4, en tout cas organisé une course avec des influenceurs. Et c'est une préparation qui a été annoncée il y a 6 mois. Et donc, en fonction de l'intérêt pour les sports mécaniques et du nombre d'abonnés, il faut être honnête, plusieurs influenceurs ont été appelés à se rendre sur cette grille de départ avec un coaching qui a lieu depuis plus de 6 mois, 5 séances d'entraînement sur le circuit Bugatti du Mans avec donc les Formules 4 du championnat de France, une équipe de mécaniciens qui est une équipe composée d'étudiants du pôle mécanique et de la FFSC Academy qui ont leur voiture attribuée, leur pilote, etc. Donc une petite équipe de 5-6 personnes à chaque fois. Et le but était de faire une course de 15 tours diffusée en direct sur Twitch et avec toutes les règles d'obligation avec chaque fois une équipe composée de 2 pilotes, avec une réglementation officielle, donc avec le drapeau jaune, ces petits cars, etc. Et on avait la CO qui est venue soutenir tout ça, la FFSA. Et le résultat de tout ça, c'est que le samedi 8 octobre, ici, on a eu droit à cet événement qui était ouvert au public. On payait 40 euros une place. Toutes les tribunes des chicanes jusqu'à la chicane d'Alop étaient pleines. 40 000 personnes. Alors, j'ai envie de dire non pas que des enfants puisque beaucoup se disent que c'est les enfants qui vont voir leur YouTube en préférence. Non, il y avait des gens qui avaient 20, 30, 40 ans qui étaient venus voir ça parce que c'était un événement et de sport mécanique et d'influenceurs. Alors, c'est un terme un peu péjoratif mais c'est quand même comme ça qu'ils se déforcent. Mais alors, au final, il n'y a eu qu'une course. Alors, c'est ça qui est fou. C'est que sur la journée de 8h15 jusqu'à 17h, il y a eu séance d'essai libre 1, qualification 1, qualification 2, qualification 3 et effectivement la course en fin d'après-midi. Donc, dis-toi qu'en France, on a eu une course de Formule 4 avec une entrée à 40 euros qui a réuni un million de téléspectateurs sur Twitch, de spectateurs, de viewers en fait. Voilà, mais alors ça, ce chiffre, j'en ai entendu parler d'un million sur Twitch, c'est énorme effectivement ? C'est le record mondial de spectateurs sur Twitch. En fait, le record précédent était de 707 000 spectateurs et c'était déjà la France qui détenait ce record avec donc le fameux Z-Even dont je viens d'expliquer les tenants et les aboutissants et c'était arrivé il y a deux ans où pendant le confinement, évidemment, tout le monde étant chez soi, il y avait beaucoup de spectateurs et ça avait fait le record à l'époque de 700 000 spectateurs. Au moment du départ, il y avait 980 000 personnes. Alors attention, ce n'est pas des parts de marché, ce n'est pas de la télévision, ce sont des spectateurs uniques, des connexions uniques. Donc, il y a eu un million de spectateurs qui ont ouvert le lien pour suivre la course en direct. Juste pour information, il y avait 370 spectateurs qui regardaient le GT3 en fin d'après-midi sur la chaîne G2 World. Pardon pour le comparatif. Alors non, le Grand Prix Explorer n'est pas mieux organisé que la Formule 1. Il faut arrêter. J'ai lu beaucoup de choses sur Twitter, il y a beaucoup de choses qui se sont dites et les médias traditionnels ont traité la chose avec énormément de respect, énormément de reconnaissance et surtout beaucoup de curiosité en se disant peut-être que si sur les 40 000 personnes, il y en a 10 qui veulent aller faire un stage de Formule 3 ou de Formule 4 ou aller faire du karting entre potes ou en tout cas s'intéresser à la mécanique ou quoi, on a mis en avant le sport auto de manière parfaite. Le commentaire était fait par des influenceurs, donc Code Jordan Vert 3 et Kameto qui sont donc des gens passionnés de sport auto, enfin pas Kameto, mais en tout cas Yann est un grand passionné, il fait beaucoup de streaming sur les jeux de Formule 1, il fait du GT, il fait de l'endurance, donc c'est des gens qui ne sont pas non plus méconnus du sport automobile. Parmi les gens qu'on retrouve en haut du podium quand même parce qu'il y a une compétition, donc une course de 15 tours, on retrouve en vainqueur Sylvain Lévy qui est donc un des membres de l'équipe Villebrequin, donc la chaîne YouTube Villebrequin que vous connaissez peut-être qui est une chaîne qui fait un peu du top gear si tu veux, donc il y a des défis débiles mais aussi des tests de voitures, ils essaient des supercars, ils essaient de prendre Adodan à 130 km heure, enfin bref, il y a un petit délire comme ça et les deux personnalités fonctionnent très bien, ils ont 2 millions d'abonnés depuis ce week-end, donc ce qui est un chiffre parfaitement honorable. On a retrouvé Pierre-Olivier Vallette qui est donc des pieds lots, qui lui est à la base un simracer, un YouTuber, jeu vidéo, sport automobile, qui lui s'est converti dans le sport auto, donc lui il parle beaucoup de Formule 1, il fait des débriefs, il fait des analyses de Grand Prix, il fait des tops, etc. Donc voilà, c'est les deux personnes qu'on retrouve qui sont connues dans le monde de l'automobile et derrière on a en 3ème place Étienne qui est un membre d'un groupe de YouTubers Amixem du coup et voilà, qui est passionné de sport auto mais qui n'en avait jamais fait. Donc lui il a réalisé un rêve de gosse et quand on voyait les gens qui étaient en tribune qui scandaient son nom et que lui était dans le garage en face, il a pleuré tellement il s'est dit mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Et en fait cet événement a permis à certains influenceurs de toucher le sport automobile à leur communauté de faire de même et donc ça a été bénéfique à tout le monde puisque, donc je le disais, le commentaire était au niveau la réalisation télévisée était au niveau c'est-à-dire qu'on avait une caméra embarquée Ouais, c'est ça ça j'ai vu ça je me suis dit ah oui, il y a des moyens un nom de l'orlet comme en Formule 1 ou comme dans n'importe quelle discipline Et en plus c'est vrai qu'il y a eu une fin de course qui était sympa parce qu'ils ont terminé dans la même seconde La fin de course c'était folle donc c'est-à-dire qu'on a eu un accident entre Xari et Pierre donc de l'équipe Villebrequin du coup le deuxième voiture parce que chaque équipe avait deux influenceurs donc il y avait vraiment des teams et au lieu d'avoir Mercedes, Ferrari et Red Bull tu avais une équipe Call of Duty une équipe TikTok une équipe Display une équipe NordVPN donc tu avais les sponsors qui ont participé à cet événement qui a coûté plusieurs millions quand même et donc la course de 15 tours a duré une bonne demi-heure c'est passé très très vite pour être tout à fait honnête et c'était très propre et à part un accident d'un pilote qui est parti en tête à queue et donc l'autre l'a percuté une safety car et à la relance effectivement ça a été une bataille comme on pourrait voir en championnat de France de Formule 4 entre Sylvain et Despielo et c'était vraiment ultra fun à voir pour un passionné comme moi j'étais devant mon écran je me disais mais c'est trop bien il n'y a pas de faute ils croisent ils décroisent ils prennent la spie ils bloquent et pas d'excès des limites de la piste pas de blocage crapuleux enfin il n'y a pas eu de blessés parce qu'honnêtement il y a eu un crash le matin où un pilote s'est sorti à l'entrée de la courbe dans l'op avant la chicane ils arrivaient à 200-220 donc ça commence à ta voilà donc c'était au niveau assurance c'était compliqué mais l'événement s'est super bien passé le podium tu avais une marée alors vous allez avoir des images en dessous mais une marée humaine au Mans comme j'en ai jamais vu genre tu dirais Monza vraiment avec des gens qui étaient venus effectivement passer un moment de divertissement voir leurs idoles c'est un peu comme si tu allais au concert voir un chanteur et à la fin le sport auto Pierre Fillon qui remet un trophée et la CO qui était impliquée et on avait effectivement après à côté un concert il y avait Big Foley qui était là il y avait Jamel Debbouze qui est venu remettre un trophée enfin il y avait vraiment tout ce qui pouvait faire un événement de sport auto comme tu irais au 24h de spa mais au centième de l'échelle donc voilà le bilan de ce week-end et c'était un petit peu l'ovni que même des influenceurs et des youtubeurs et des streamers ont dit c'est faux ce qui est en train de se passer c'est trop bien j'avais jamais regardé de course etc et d'autres ont dit bah écoute moi je regarde pas le sport auto à la télé ça m'intéresse pas donc pourquoi j'irais regarder ça voilà ça n'a pas touché tout le monde et fort heureusement il y avait des pour des contre et dans les médias traditionnels il y avait Le Parisien Brut etc même des publications un peu plus professionnelles moi j'ai Speed Magazine par exemple en Belgique ou Speed Action pardon qui ont dit alors moi j'ai 50 ans et mes deux enfants étaient comme des fous parce qu'il y avait Squeezie des pieds de l'eau et tout et ils sont allés voir le Grand Prix et c'était pour eux la journée idéale parce qu'il s'est passé ça ça et ça ils ont eu des interviews ils ont vu leur idole et peut-être que certains ont dit nous on ne comprend pas mais on n'est pas la cible mais quoi qu'il arrive c'est du bonus pour le sport auto donc franchement bravo à Squeezie d'avoir fait un événement où il n'y a pas eu de blessés c'est bête mais voilà c'était visiblement un peu la queue au niveau alimentaire dans les cabans et les boissons c'était un peu compliqué et le public était là à 8h30 le matin c'était cool donc franchement on parle de la suite d'un deuxième événement peut-être certains évoquent de la Formule 3 avec d'autres influenceurs certains évoquent Spasfrancorchamp alors ce serait quand même une upgrade assez intéressante mais pourquoi pas et je trouve que la Formule 4 répond parfaitement aux sensations sans que les pilotes se mettent en danger il y avait suffisamment de spectacles et on a eu un duel comme tu me l'as dit entre Sylvain et Despielo et jusqu'à la fin on ne savait pas qui allait gagner ils sont sortis les deux derniers virages et c'était au finish donc franchement allez voir si vous voulez des vidéos parce que sincèrement c'est un événement qui certes ne fera pas bousculer au portillon du Grand Prix de France qui n'est plus là malheureusement mais je veux dire ça n'amènera pas des gens forcément sur un circuit mais ça a attisé la curiosité du grand public pour le sport auto rien que pour ça ça valait la peine bon écoute Maxime merci d'avoir répondu à mes questions alors j'étais un peu en voyage puisque oui tu étais effectivement ailleurs voilà je revenais de Corée du Sud pour tout vous dire et effectivement je suis revenu juste pour voir le Grand Prix du Japon mais ça m'avait un peu échappé qu'il y avait cet événement un peu exceptionnel la veille c'est un record historique pour la plateforme un million de spectateurs en simultané c'est du jamais vu est-ce que c'est comparable à la télévision non sans doute pas mais voilà alors c'est un joli pied de nez à la télévision en tout cas une personnalité qu'on connait tous qui est Thierry Ardisson qui avait reçu ce cuisine il y a trois ans en lui disant ah bon donc toi tu te filmes dans ta chambre oh là là et les gens te regardent et c'est incroyable et tu gagnes de l'argent grâce au pub oh là là joli pied de nez en tout cas voilà tout à fait bon ben rendez-vous à Spa avec toi tu vas bien raccorder Lucas si tu m'entends je suis là pour commenter et si tu veux de la ferveur locale je serais ravi en tout cas mes DM vous participez carrément non bon écoute là il faudra au moins une formule 3 mais pas une long tail mais une wide c'est sûr pour que j'y rentre bon ben écoute merci Maxime pour ces explications et puis ben ouais non mais moi je suis convaincu je dis bravo bravo à tout le monde d'avoir mené ce projet jusqu'au bout et effectivement avec une réussite incontestable et donc moi je vois que tout le monde est gagnant dans l'histoire donc ça me fait plaisir voilà franchement allez tu as deux minutes pour conclure pas plus Maxime je te donne ce challenge tu vas me parler de Sheldon Van Der Linde et de donc le champion BTCC Ingram alors DTM on va faire très rapide conclusion à Hockenheim deux courses avec un immense crash le samedi enfin on a eu très très peur juste devant la Mercedes Arena donc la tribune qui termine le deuxième secteur il y a une Porsche qui se loupe voilà c'est ça qui arrache son train avant et entre guillemets traverse la piste et chope 3-4 hôtes voiture on a eu très très peur heureusement pas de blessé du côté des pilotes avec Olsen enfin c'était vraiment du côté des RSR Performance on a eu très très peur mais heureusement pas de blessé il y avait encore Sheldon Van Der Linde qui devait entre guillemets conclure le championnat ce qu'il a fait en gagnant la course du dimanche donc la toute dernière course de la saison avec la BMW du Team Schubert saison DTM qui a été très courte il n'y a pas eu beaucoup d'événements il y a eu que je pense attends que je dis 8 manches voilà enfin 16 courses 8 fois 2 8 manches 16 courses voilà c'est ça pardon je pensais qu'il y en avait 10 mais non il y en a une qui a été annulée ils sont passés par Spa-Francorchamps d'ailleurs en passant j'ai pu aller voir vite fait c'était pas mal et donc premier champion sud-africain de l'histoire du DTM Sheldon Van Der Linde qui reçoit le trophée des mains de Bruno Spengler dernier champion BM à l'époque enfin avec la M3 quand BM était revenu premier champion pardon de BM quand ils étaient revenus à l'époque et qui au moment où il tend le trophée le trophée s'effondre en 6 et donc il le tenait un petit peu comme un sagouin Bruno t'aurais pu faire un effort mais il lui a vraiment donné genre allez tiens et au moment où il a fait ça il n'y avait plus qu'un petit bout du trophée donc voilà beaucoup moins d'un broglio par rapport au Norris Ring l'année passée où il y a eu une attribution qui était catastrophique avec Lucas Sauer et Stoll et Maximilian Goetz dernière course de Nico Muller pour Audi bye bye pour Nico Muller qui quittera le DTM à la fin de cette saison avec le team Rosberg qui lui continuera par contre donc le DTM version GT je ne suis toujours pas fan pour moi ça reste une discipline comme pourrait l'être la DAC par exemple mais voilà il y a eu une présentation qui a été faite des voitures 2024 full électrique avec Sophia Fleurs la pilote allemande qui a toujours fait ce partenariat pour mettre en avant les nouvelles voitures donc le DTM plus typé tourisme enfin plus ETCR en tout cas devrait voir le jour d'ici peu donc la transition GT devrait se terminer l'année prochaine ou dans deux ans on verra bien allons-y doucement quand même parce que ça resterait certes du tourisme électrique mais c'est toujours mieux que du GT pour un championnat de tourisme allemand voilà et alors tu confirmes que parce que moi j'avais commenté sur Motors TV à l'époque Kelvin van der Lindeau son grand frère si je m'abuse qui lui était toujours en GT voilà mais qui était en formule support alors je ne sais plus comment ça s'appelait c'était pas de la Volkswagen de la TT Cup soit l'Audi TT Cup soit autre chose mais enfin bon je me souviens de Kelvin van der Lindeau la TT Cup oui c'est ça oui c'est ça mais c'est Sheldon qui a un peu pris le pouvoir c'est vrai dans la famille d'accord ok bon alors conclue-moi ça avec le BTCC maintenant Tommy Graham champion premier titre de l'histoire donc de Hyundai qui remporte le titre avec une fin de saison Tony Truant trois victoires une à Silverstone et deux ce week-end à Brandzach week-end quasiment parfait alors il y avait encore pas mal de pilotes qui pouvaient encore être champions il y avait Butcher il y avait Jake Hill qui pour sa première année avec BMW le team Rocket a vraiment fait un très beau travail il termine troisième du championnat mais franchement c'était incroyable Turkington était encore dans l'équation mais bon Turkington c'est un petit peu toujours le gars sur qui on peut compter déçu de Dan Kamish de Gordon Shedden qui était un petit peu loin Adam Morgan a une saison difficile aussi pour le team Sisley première saison des voitures hybrides avec un système de pénalité de poids qui a été abandonné on vous en a parlé en début d'année ça marche très bien au niveau de l'égalité en tout cas moi je trouve que c'est beaucoup plus équitable et qu'on n'a pas d'office de pilotes qui vont au départ se faire larguer parce que 20 kilos de plus c'est parce que c'est inégal donc vraiment bravo pour ce renouvellement donc le retour de Tokka comme organisateur un peu plus impliqué pour la réglementation fonctionne donc gardez-nous de l'hybride ne faites pas de l'électrique pour l'amour de Dieu mais ça ça marche donc vraiment le spectacle était là au niveau des mentions ben effectivement on est champion du côté de chez BMW grosse déception pour Ash Sutton qui est parti chez Ford cette année avec le team Nappa qui avec Dan Kamish était pour moi le duo le plus intéressant cette année et qui n'a on ne peut pas dire pas fonctionné parce qu'il échoue à 12 points Ash Sutton de Tom Ingram mais Ingram cette année effectivement a eu un moment creux l'été et a terminé une fin de saison il en a gagné une en début d'année une deuxième ensuite début de l'été et ensuite là il termine avec enfin il a fait une remontée vertigineuse donc franchement bravo à lui il n'y aura pas de centième victoire pour Jason Plateau qui va donc ça y est raccrocher les gants grosse émotion pour moi quand même parce que l'ami Jason depuis tout petit c'est quand même monsieur Laguna monsieur Voxo les voilà voilà c'est un petit peu le clap de fin on verra l'année prochaine il y a pas mal de choses qui devraient changer au niveau des pilotes et des transferts pour l'instant on en sait très peu on devrait avoir une saison pleine de nouveau à 30 épreuves mais bon Tom Ingram qui va devoir défendre son titre Toyota pour moi l'année prochaine devrait être vraiment dans sa dernière année où en tant qu'usine elle devrait vraiment faire le travail en tant qu'usine non officielle mais voilà Toyota, Gazzu, UK devraient vraiment faire le travail j'espère l'année prochaine pour être devant et la revanche et de BMW et surtout l'équipe n'a pas en tout cas cette nouvelle équipe avec les Focus qui a raté le coche pour pas grand chose et tant Ingram que Sutton que Jake Hill méritait d'être champion alors effectivement j'ai toujours mon coeur du côté de chez WSR et BMW donc voilà j'étais derrière Jake Hill mais ce ne sera pas pour cette année c'est pas grave il y en aura d'autres Ok Maxime bon bah merci pour ce tour complet de l'actualité de ces championnats qui sont quand même majeurs et qu'on suit bien sûr toujours même si des fois c'est pas évident de tout voir mais enfin bravo Il y avait du taf ce week-end Oui oui bravo pour ton professionnalisme et d'avoir globalement tout suivi bon et bah écoute je crois qu'on va s'arrêter là je vais vous remercier tous évidemment de votre fidélité de votre passion et de nous suivre régulièrement sur les différents supports en priorité évidemment sur la chaîne YouTube de Maxime mais évidemment aussi sur les téléconnectés Samsung sur Motor Racing TV vous connaissez toutes les adresses et puis bah là il y a de quoi commenter donc là franchement je vous attends pour avoir des avis et puis vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous de toute façon c'est la règle du jeu il n'y a pas de problème et donc voilà comment va se terminer ce numéro Maxime je vais te souhaiter de bien te porter et je vais te rappeler qu'il y a encore 4 Grand Prix quand même à se mettre sous la dent d'ici la fin de la saison il y a encore 2 rallies il y a encore 2 meetings de Super 15 oui oui il y a encore quelques courses on a conclu l'Indycar on a conclu la Nascar on a conclu beaucoup de choses déjà non non il y a encore de quoi se retrouver et qu'on se retrouvera pour le trophée Andros quoi qu'il arrive bon allez porte-toi bien chers amis vous aussi et puis bah donc à très bientôt ciao ciao